Olivier Bache. Merci beaucoup Madame la Présidente. Professeur, deux questions. La première, comment expliquer que certaines régions en France aient pu être plus touchées que d'autres ? Je vous dis ça en qualité de président du groupe Agir Ensemble, mais également en qualité de député de Mulhouse, qui était particulièrement touché. Vous déclariez récemment que certaines personnes pouvaient avoir une immunité peut-être naturelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Et le professeur Delfraissy disait ici la semaine dernière que l'on pouvait aussi avoir des super contaminateurs, c'est-à-dire des personnes qui avaient une charge virale très forte et dont, le cas échéant, les gouttelettes pouvaient rester en aérosol dans l'air et contaminer un nombre beaucoup plus important de personnes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce premier point ? Je veux vous dire le peu que je sais. Et si vous voulez, les gens qui vous expliquent qu'ils ont compris quelque chose vont au-delà de ce qu'est la connaissance générale. On n'en sait rien du tout. C'est des maladies d'écosystème. Les maladies infectieuses, d'écosystème personnel et d'écosystème général. On ne comprend pas du tout. Moi, je m'intéresse depuis des années. J'ai même fait des numéros spéciaux dans la littérature là-dessus sur les phénomènes saisonniers. Je ne comprends absolument pas. Par exemple, les capsulaxes, maladies très graves. C'est plus fréquent en septembre, octobre. Pourquoi ? Je ne sais toujours pas pourquoi. Pourquoi est-ce que nous, la grippe, c'est que l'influenza, ça vient, je crois, de l'influenza di Fredo, l'influence du froid, ça avait été décrit. Je crois que c'est Fracastor qui avait décrit ça, parce que ça survenait pendant l'hiver. Et donc, pour nous, la grippe a toujours été une infection d'hiver. C'est pour ça qu'on appelle ça un fluenza. Mais on pensait ça jusqu'à encore relativement peu de temps, parce qu'on a étudié ça dans les pays tempérés. Dans les pays tempérés, il y a un hiver. Mais vous savez, je travaille beaucoup en Afrique. Il y a des grippes en Afrique toute l'année. Et il y en a plus pendant la saison de pluie. Personne ne peut expliquer ça. Il y en a toute l'année. Et il y a des choses extrêmement étranges. On travaille beaucoup avec les migrants qui vont en Arabie Saoudite. On a même eu un contrat avec l'Arabie Saoudite pour essayer de comprendre les échanges de microbes qui se font. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe, le périhrage de la Mecque. Mais alors, il y a une densité humaine. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Mulhouse. C'est un truc de 3 millions qui tournent ensemble. C'est un truc qui est impressionnant. Eh bien, on teste tous les gens. On a fait une grosse étude sur 2 000 personnes avec eux pour savoir d'où venaient les microbes. Et nous, on teste depuis 10 ans. C'est Philippe Gautry qui fait ça chez moi, qui teste tous les gens qui partent et tous les gens qui reviennent. Donc, ils sont volontaires. On leur fait un prélèvement des couillons pharyngés. Ils se font eux-mêmes un autoprélèvement des couillons rectales. Avant, après, on regarde ce avec quoi ils reviennent. On regarde ce qui se passe. Et on a des gens qui reviennent avec la grippe parce qu'ils rencontrent... La fête de l'Aïd a été ces dernières années plutôt l'été. Et donc, ils reviennent et rencontrent là-bas des gens qui sont dans une période saisonnière où il y a de la grippe. Ils reviennent avec la grippe. Mais il n'y a pas de cas secondaires. Dans l'été, la grippe, il n'y a pas de cas secondaires. D'accord ? Parce que les conditions écologiques ne sont pas favorables au fait qu'il y ait des cas secondaires. Donc, on a une théorie pour essayer de l'expliquer. Mais c'est extrêmement complexe. Donc, c'est pour ça que vous expliquez ce que va être la répartition d'une épidémie. Tout ce qu'on sait, c'est que les épidémies dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours commencé. Ça s'est arrêté à un moment. Donc, c'est même les pires qu'on connaît. On a l'impression que maintenant, c'était tout le temps. Mais ce n'était pas tout le temps. Il y avait des vagues épidémiques à variole. Il y avait des vagues épidémiques. On ne sait pas pourquoi. Après, tout le monde peut avoir une explication en disant que c'est le niveau de l'immunité générale, etc. Mais en réalité, on n'en sait rien. Donc, c'est une vraie question. Et donc, ça explique pourquoi. D'abord, il y a des phénomènes. Le SARS, par exemple, il faut vous donner un exemple. Parce que ce n'est quand même pas un virus qui est très loin. Toutes les études qui avaient été faites sur le SARS avaient été faites. Énormément d'études ont été faites à Hong Kong sur deux hôtels dans lesquels il y a des trucs. Et là, c'est là qu'on a dit qu'il y a un super contaminateur. C'est un type qui avait trépé ça, qui a vomi au milieu du couloir. Et puis, tous les gens qui étaient à la tâche ont attrapé ça. Donc, il a contaminé. On a estimé 100 personnes. Alors que le ratio de contamination au moyen était 2 ou 3. Donc, c'est de là qu'est née l'idée du super contaminateur. Et donc, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Sauf que les vomissements sont beaucoup plus contaminants que les autres mécanismes. Parce que le volume de l'hydrée est beaucoup plus grand. Il y en a beaucoup plus. Mais 10 ans après le SARS a été rapporté, un très bon journal, l'étude de la distribution de ça par des techniques sérologiques spécifiques du SARS. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient été infectés jusqu'à 100 mètres de l'hôtel sans qu'on ne l'ait jamais vu et sans qu'on comprenne comment c'est possible. D'accord ? Donc, si vous voulez, notre degré, c'est une des raisons pour lesquelles, moi, j'étais un tel partisan d'observer, tester, observer, tester, observer. On n'a pas été déçu. On a trouvé tout ce qu'on voulait, plein de choses. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes face à une maladie inconnue, toute opinion est fausse. Voilà. Et donc, il faut commencer par observer, collecter les données. Et même une fois qu'on a collecté le maximum de données, il y a un certain nombre de choses qui... Et tant mieux, parce que, comme vous dites, les chercheurs continuent à chercher. Et donc, il faut laisser du travail pour ceux qui viendront après. Mais je peux vous dire que pour l'épidémiologie des maladies infectieuses, du travail, il va en rester. C'est... Il y a une immense partie de ça. Je vais vous dire, vous savez d'où ça vient le... Vous avez l'idée d'où ça vient, il faut se laver les mains pour les infections respiratoires ? Vous savez comment c'est né ? Je peux vous dire. Il y a à peu près 20 ans, je découvre ça, j'ai reviewé pour le Lancet un papier de gens qui avaient fait une étude au Pakistan en faisant par bloc au Pakistan des gens à qui ils donnaient des savons. On a refait la même étude au Sénégal, on a trouvé la même chose. Des blocs de gens à qui ils donnaient des savons pour se laver tous les jours. Et puis, ils vérifiaient que les gens se lavaient les mains tous les jours et prenaient un bain une fois par semaine, se lavaient une fois par semaine. Et ils cherchaient pour ça quelque chose qui était très logique, qui était les gastro-entérites, parce qu'on sait que les gastro-entérites, on connaissait beaucoup de maladies qu'on appelle manuportées, qu'on appelle le périphécal, et donc c'était ça qu'on cherchait. Et comme contrôle, ils ont pris les pneumonies. Et ils ont eu une énorme surprise. Il y avait les pneumonies diminué autant que les gastro-entérites. Et c'est la première fois qu'on a vu qu'on évitait les pneumonies en se lavant les mains. Et que c'était la vectorisation massive des infections respiratoires, c'est les mains. Et c'est une découverte par hasard. Et donc, avec nos méthodologistes, on n'aurait pas pu le voir, parce que ce n'était pas des objectifs primaires de voir la diminution des pneumonies. Et la plupart des grandes découvertes se font par hasard. En réalité, ce ne sont pas des choses qu'on a prévues. Sinon, on les aurait testées avant. Merci. Alors, je ne voudrais pas vous presser. On a encore beaucoup de questions, monsieur le professeur. C'est pas ma faute. Ah non, c'est pas de la mienne non plus. Alors, Martine Vonner. Non, excusez-moi, président. Merci. Pardon. Il me restait une minute de onze. Merci. C'est pas une obligation non plus. Je sais, mais j'ai volontairement restreint ma première question pour pouvoir poser la seconde. Vous aviez dit au début de l'épidémie que le confinement était une technique moyenâgeuse et qu'il fallait tester, isoler, soigner. Bon. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'autre choix possible compte tenu de l'évolution au stade où nous étions et du manque de moyens. Aujourd'hui, considérez-vous que la France est prête à éviter un reconfinement, alors qu'on constate dans d'autres régions du monde qu'on est en train de reconfiner lorsqu'on est face à une seconde vague ? Et dernière question, quel conseil donneriez-vous aux Français qui nous regardent aujourd'hui pour justement se protéger de la propagation de ce virus ? Je suis content que vous fassiez une démonstration. Chez nous, dans l'IHU, où je pense qu'il y a eu la plus grande concentration de malades de France, probablement l'une des plus grandes concentrations du monde, il y a 5 000 personnes infectées qui sont passées là-dedans quand même en deux mois et demi, le taux d'infection du personnel est plutôt inférieur à celui de la ville entière. Donc le personnel n'a pas été infecté. Et il y a eu un seul médecin infecté, non, un médecin interne qui a été infecté dans tous l'IHU. Donc avec des moyens qui sont, bien entendu, toutes les précautions directes de contact, etc. Mais le masque est indispensable pour les soignants, parce qu'on a des rapports avec les malades qui sont très proximaux. Donc on est à 20-30 centimètres, et là, les masques sont essentiels. Et sinon, on se passe les mains à l'alcool 100 fois par jour. On a des distributeurs d'alcool partout. Et moi, vous ne me verrez jamais passer. C'est une des autres choses, pardon, que j'ai montrées au président. À chaque fois qu'on passe devant une distributeur d'alcool, on se met de l'alcool dessus. On se met de l'alcool dessus. Donc je ne l'ai pas attrapé. Je n'ai pas pris de prophylaxie par l'hydroxychloroquine. Donc je ne l'ai pas attrapé non plus. Donc c'est le moyen le plus efficace. Je vous dis, après, le fait que je sois marseillais fait que j'ai une opinion sur les épidémies, bien entendu. C'est une ville qui a été soumise à toutes les épidémies que vous pouvez imaginer. Il y a eu cinq ou six pestes. Il y a eu choléra. Et la quarantaine des bateaux, vous voyez comment ça marche. On a deux exemples majeurs, vous voyez, de quarantaines des bateaux. À la fin, tout le monde est infecté. Pas tout le monde, à 75%. Enfin, beaucoup. Le lazaré, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on isole que les gens. C'est la même chose que le sanatorium. On isole que les gens qui sont infectés. D'accord ? Et comme ça, ils ne propagent pas la maladie tant qu'ils sont infectieux. Et donc, nous, dans l'IHU, une des parties difficiles et importantes, et pour lesquelles, d'ailleurs, on a été très aidés par nos institutions, je veux dire très solennellement qu'il y a des points de désaccord sur la gestion générale et que le truc, mais, un, on a été aidés. Jamais personne ne nous a empêchés de travailler. Nous avons été aidés par nos tutelles, par l'ARS, qui, donc, était en contact permanent avec la DGS. Donc, l'expérience qu'il était, je crois, nécessaire que nous montrions dans l'IHU est une expérience qui a été menée entièrement, sans que nous n'ayons ni la moindre barrière, ni, donc, peu importe, les gens qui râlent à l'intelligence, de manière à mon fou, je ne regarde pas la télévision. Mais, globalement, nous avons pu mener ce que je pensais être notre devoir entièrement. Donc, je n'ai pas eu d'obstacle, je n'ai pas eu d'ennui, on ne m'a pas embêté. Un peu, le Conseil de l'Ordre est venu me dire que je ne devais pas parler, et puis, je l'ai ramené à la Constitution du pays, quand même, parce que, quand même, en plus, je connais très, très bien un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays. Ça fait partie de la Constitution, la liberté d'expression des enseignants. Donc, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que je connais. Donc, je ne peux pas me le faire. Donc, on m'a convoqué pour que je n'avais pas le droit de faire. Je leur ai dit qu'ils gardent leur opinion pour eux, qu'ils fassent un peu ce qu'ils voulaient, mais qu'ils perdraient. Ils avaient déjà essayé de faire ça, d'autres de mes collègues. Ils avaient perdu devant le Conseil d'État. Donc, à l'avenir, je crois qu'il faut réfléchir, mais pour pouvoir le faire, il faut avoir des tests. Pour pouvoir faire des tests, il faut avoir des endroits. Et nous, ce que nous faisions à l'IHU, on avait déterminé sur la PCR. La PCR ne prédit pas très précisément l'infectivité. Mais nous, on a des moyens de culture considérables. Donc, on a isolé 2 000 souches. Je ne sais pas s'il y a un autre laboratoire dans le monde qui a isolé 2 000 souches, et on l'a séquencé 500, pour l'instant. Mais, et ça faisait deux fois plus que le reste de la France. Donc, on n'est peut-être pas un centre national de référence. Mais, enfin, quand même, on fait beaucoup moins. On sait qu'à partir d'un certain CT, à partir d'un certain seuil, il reste des acides nucléiques du virus, mais le virus est mort. Il n'est plus cultivable. Donc, ils sont plus contagieux. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait un staff à 8 heures, un staff à 10 heures et demie. Un staff à 8 heures, on regardait qui il y avait là. Et à 10 heures et demie, on faisait sortir tous ceux qui n'étaient plus contagieux pour les mettre dans d'autres services de l'assistance publique. Et ça veut dire que tous les jours, on en faisait sortir 25 % de loge. D'accord ? Et donc, c'est comme ça qu'on gère. Ils sont plus contagieux. On les fait sortir. D'accord ? Ils sont contagieux. Tant qu'ils sont contagieux, on les garde. Et généralement, en moyenne, au bout de 3-4 jours, ils n'étaient plus contagieux. demie, on les garde. D'accord. Ça va.